Merci d'écouter France Inter, il est 8h23. France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand 24h sur 24, vous serez toujours d'accord Si vous écoutez France Inter, sur votre transistor Le 7-9 Ah il est beau ce jingle ! C'était mieux avant. Ah c'était mieux avant, avec Léa Salamé. On vous propose ce matin un grand entretien en forme de gros gâteau d'anniversaire. On va souffler les bougies des cent ans de la radio. Comme le dit joliment le quotidien Lacroix, c'est en 1921 que les ondes se mirent à danser dans le ciel de Paris et que Radio Tour Eiffel est mise pour la première fois depuis un siècle. La radio a évolué, elle s'est libérée de son carcan compassé en 1981. On va réfléchir ensemble à ce qui fait la magie de ce média et à son avenir avec la concurrence du streaming, des réseaux sociaux et du smartphone. Et pour en parler, trois invités. Arlette Chabot, bonjour et bienvenue chez vous. J'ai envie de vous dire welcome back. Merci, oui, oui, j'ai passé quelques années ici. Vous avez débuté votre carrière de journaliste ici à France Inter en 1974. Vous avez été la première femme à présenter un journal d'information à une époque où il y avait, comme vous le dites vous-même, et vous allez me le raconter, zéro nana dans ce métier. Vous avez piloté le 7-9 d'Inter. On a essayé, avec Nicolas, de tenir humblement la boutique depuis. Depuis votre départ. Arthur, bonjour. Salut. Et merci d'être au micro d'Inter. Vous étiez l'animateur autoproclamé le plus con de la bande FM. C'était votre surnom ? J'ai gardé mon titre jusqu'à présent. Personne ne m'a détrôné. Exactement, vous étiez donc le roi des ondes. Vous avez commencé la radio à 16 ans, à Radio Massipale, qui fusionne par la suite avec Radio Nord-Essonne, présidé par ? Jean-Luc Mélenchon. Ah, ça a été votre premier patron Mélenchon. Il était comment, patron ? Je ne l'ai pas souvent vu, mais à l'époque, ça ne l'embêtait pas de nous faire travailler le dimanche gratos. Voilà, après Mélenchon, vous êtes passé par Carbon 14, RFM, Kiss FM, Skyrock, donc Fun Radio, Europe 1, Europe 2, Oui FM, bref, vous avez fait toute la bande FM. Sauf Inter. Il n'est jamais trop tard. Domingo, bonjour, vous avez 26 ans. Petit, vous écoutiez Skyrock jusqu'à tard le soir en cachette. Pendant deux ans, entre 2017 et 2019, vous avez été l'animateur de l'émission de radio le Domingo Radio Stream sur NRJ, avant de basculer, de quitter la radio pour le réseau Twitch, pour une émission hebdomadaire qui s'appelle Popcorn. Sur cette plateforme, vous avez plus d'un million d'abonnés. Qu'est-ce qui vous place parmi les plus gros streamers français ? Vous allez nous expliquer pourquoi, pour vous, c'était plus pertinent d'être sur Twitch plutôt que sur la radio. Et pour commencer, même question à tous les trois. Arthur, Arlette Chabot, vous avez commencé à la radio, on le disait, avant de faire de la télévision. Domingo, vous, Léa, le disait à l'instant, vous avez basculé sur les réseaux sociaux. Vous avez donc tous exploré d'autres médias. Mais qu'est-ce qui fait, Arlette Chabot, la spécificité de la radio, selon vous ? Je pense que c'est les voix. C'est pour ça que je râle un peu, parce qu'il y a des caméras aujourd'hui. La radio est filmée, oui. Voilà, c'était ça, la radio filmée. La radio, pour moi, c'est quand même des voix. J'ai du mal, je ne regarde pas la radio, je l'écoute toujours. C'est la radio qui m'informe, c'est le premier contact avec les news le matin. Ça reste pour moi l'info. C'est la radio. Vous ne regardez pas LCI le matin pour vous écouter la radio ? Je n'ai jamais regardé, pardon, une matinale, ni sur France 2 quand j'y étais. Je ne peux pas, je regarde après, parfois. Mais pour moi, c'est la radio. Le premier geste du matin pour m'informer, c'est effectivement la radio. Et encore une fois, les voix. Voilà, je reste à la vieille idée du mystère, de la magie de la radio. Ce sont des voix et on écoute avec un peu plus d'attention. Arthur, à Arsene Wells, disait cette phrase géniale. Je préfère la radio au cinéma parce qu'à la radio, l'écran est plus large. Carbone 14, RFM, Kiss FM, Skyrock, Fun Radio Europe 1. Pourquoi vous avez tant aimé la radio ? Parce que moi, j'ai fait partie du mouvement des radios libres. Ce qu'on appelait les radios libres, c'est qu'on pouvait, du jour au lendemain, on nous a ouvert un magasin de jouets ou de bonbons et on nous a dit rentrez et servez-vous. Et donc, il y a eu une espèce de mouvement assez génial où on a pu dire, faire tout ce qu'on a pu imaginer et tout ce qu'on pensait qu'il était impossible de faire à l'époque. Et qu'il n'est plus possible de faire aujourd'hui. Ou alors, il faut avoir un bon avocat. Mais oui, on était dans un monde où la radio était le média le plus exclusif. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le digital, il n'y avait pas d'autres moyens de communication. C'était quelque chose d'assez bridé jusqu'en 1981 quand Mitterrand a ouvert la voie. Mais ce qui était formidable, c'est que c'est le média le plus égoïste. Pourquoi égoïste ? Parce que c'est un média qu'on écoute seul. Je veux dire, autant on regarde la télévision en famille, autant on va au cinéma avec des potes, autant la radio, ça s'écoute seul. Je connais très peu de gens qui s'assoient le matin et qui disent « Venez, on va écouter ensemble les enfants, on va écouter France Inter. » Donc, il y a une espèce de relation dans la cuisine. Oui, mais il y a une espèce de relation presque charnelle avec la voix que l'on écoutait. Et moi, je suis d'accord avec Arlette, c'est la plus grosse bêtise qui soit de filmer. Alors, je sais que vous ne filmez pas pour que les gens regardent les images, c'est pour qu'il y ait des extraits qui soient diffusés sur le digital. Mais d'abord, la force de la radio, c'est de passer les images. Avec une voix et un bout de papier, on peut faire croire qu'on est sur une plage de l'autre côté du monde. C'est le royaume des menteurs, la radio. Et depuis qu'on a mis des caméras, ça a un peu changé. Vous êtes d'accord, vous, ou vous regardez la radio ? Moi, c'est vrai que j'ai une utilisation un peu différente, parce que j'ai toujours connu aussi Internet et Twitch. Donc, moi, j'ai écouté petit la radio. Et maintenant, c'est vrai que France Inter, soit de temps en temps, pas tous les matins quand même, je vais me réveiller avec les infos. Mais sinon, je vais aller chercher des billets d'humeur sur YouTube ou des chroniques, des interviews que vous pouvez faire. Et vous êtes parti sur Twitch, pourquoi ? Parce que c'était plus simple, au fond, plus libre ? En fait, j'ai toujours été, moi, sur Twitch. J'ai démarré sur Internet. Alors, vous avez arrêté la radio, disons, pourquoi ? C'est plus ça où, du coup, j'ai voulu tester, que ce soit la télé ou la radio, justement, pour avoir cette expérience aussi de savoir ce que c'est. Parce que c'est quand même une expérience endorme de pouvoir faire le dimanche soir sur énergie. Et au bout d'un moment, c'est vrai que quand on vient d'Internet et on a connu justement ce côté liberté, alors quand même contrôlé, du coup, d'être imposé sur une musicale, d'avoir des pubs, des musiques, etc., ça limite un peu. Et je me suis dit qu'en fait, je pouvais faire ce que je faisais à la radio, mais en mieux sur Twitch. Aujourd'hui, l'espace de liberté, il est sur les réseaux, il est sur les plateformes, plus que sur la radio ou sur les médias mainstream, vous pensez ? Pour une génération, j'imagine que oui. Mais c'est lié au fait que les talents sont plutôt sur le digital maintenant et sur les plateformes. Nous, à l'époque, c'était le saint graal d'arriver à la radio. D'avoir une place dans une émission de radio, c'était peut-être une opportunité un jour de faire de la télévision. Aujourd'hui, pourquoi voulez-vous que les mômes s'embêtent ? Ils prennent leur smartphone, ils font une super vidéo, ils les vus des millions de fois et leur carrière décolle. Donc, je crois que c'est un vivier à talent, le digital. C'est assez formidable. Maintenant, je vous dis, il n'y a pas cette relation charnelle, je le dis toujours, parce que moi, à la radio, j'ai mis le casque, c'est un réflexe, je me suis assis devant mon micro, il y a un truc particulier. Sur une oreille. Exactement, et je pense que c'est un truc aussi de gens pas normaux. Les gens qui se lèvent comme vous pour être dans un aquarium à parler à des gens virtuels, même si on sait qu'ils existent, c'est quelque chose qui est unique. C'est indescriptible. Moi, je l'ai fait pendant 20 ans, j'ai un aspect monstrueux pour les gens qui se lèvent très tôt, pour aller réveiller les autres. En télé, la génération d'aujourd'hui a la liberté de l'heure à laquelle elle peut se divertir. Donc là, si on veut vous écouter, il y a le replay maintenant, mais il faut venir le matin, alors que sur les réseaux, que ce soit sur le digital et tout, vous décidez, vous fabriquez votre gris des programmes. Donc vous êtes plus actifs, on était passifs, nous. On est allé chercher dans les archives un petit son, Arlette Chabot, qui va vous rappeler des souvenirs. À travail égal, salaire égal, c'est sans doute la plus ancienne revendication féminine, et en 1975, en France par exemple, il y a en moyenne 33,6% d'écart entre les salaires masculins et féminins, une révélation qui ne vous satisfait par Arlette Chabot. Oh non, surtout qu'aujourd'hui, il y a plus de 8 millions de Françaises qui travaillent. Ces chiffres sont inquiétants, lorsque l'on sait que les Françaises sont de plus en plus nombreuses à entrer dans le monde du travail. Elles représentent aujourd'hui 53% des demandeurs d'emploi. Le préambule de notre Constitution déclare La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. Il serait temps de l'appliquer. Archive de 1975, Arlette Chabot. C'était un monde de mecs, la radio, on le disait tout à l'heure, avec cette vieille loi qui voulait qu'il ne soit pas possible que deux voix de femmes se succèdent à l'antenne. Insupportable, insupportable. Les voix d'hommes rassurent, les voix de femmes crispent. C'était ça, la musique idéologique de l'époque ? Oui, bien sûr, quand j'ai commencé à présenter un journal, on m'a expliqué qu'aucune femme ne pouvait faire un papier dans mon édition, parce que franchement, alors là, ça foutait tout par terre. Déjà, moi, on pouvait douter de ma crédibilité, mais alors, deux femmes qui parlaient dans la même édition, c'était insupportable. C'était un peu ça, oui. Et vous l'aviez intégré, ça ? Ah ben non, moi, je ne comprenais pas. J'avais une bonne méthode, j'ai toujours eu une méthode. Je ne comprenais pas ce genre de remarques. Donc, j'ai continué à le faire. Et finalement, évidemment, c'est arrivé, c'est passé. Et tout le monde trouvait ça bien, ça ne choquait plus personne. Mais le problème de crédibilité, c'était ça. Femme, pas très crédible sur certains sujets impossibles. Pas d'économie, pas de politique étrangère, évidemment. C'était ça, l'ambiance et le climat. Donc, moi, j'ai commencé, reporter à France Inter, au début, dans une rédaction, ils ne savaient pas très bien quoi faire de moi, quoi me demander. Et j'aime bien raconter que ma carrière de reporter a démarré le jour où il y a eu une grève des détaillants en fruits et légumes. Parce que là, franchement, ils ne voyaient pas qui pouvait aller faire le tour des épiceries ou des commerces. Certainement pas un homme. Certainement pas un homme. Donc, forcément, c'était ça. Et puis, par exemple, chez l'interruption volontaire de grossesse, évidemment, la loi Veil, là, encore, on a trouvé, évidemment, que j'étais la bienvenue dans une rédaction pour couvrir cet événement. Pour couvrir ce genre de sujet. Racontez-nous l'ORTF finissant. Racontez-nous le temps, le moment où l'indépendance n'était pas de mise. Où on vous a demandé d'enlever des choses, où vous receviez des petits coups de fil, parce que ça, ça existait. Et je précise, ça n'existe plus. Non, on parlait de liberté tout à l'heure. Je veux dire que ce qui a beaucoup changé, c'est évidemment la totale liberté. Sur toutes les radios, ça fait des années, et tant mieux. Elle est de plus en plus grande. Donc, il ne faut pas que ceux qui nous entendent doutent une seconde de la liberté dont jouissent tous ceux qui travaillent aujourd'hui à la radio. A l'époque, ce n'était pas exactement ça. Fin de l'ORTF et après, même. On avait, disons, un encadrement. Nous, on n'avait jamais de coups de téléphone, mais l'encadrement était choisi en fonction de ce qu'il fallait penser à l'époque. Et puis, il nous demandait gentiment de dire ou de ne pas dire. Donnez-nous un exemple. Moi, j'ai un exemple. C'était une campagne présidentielle en 81 qui m'a beaucoup éclairée. J'ai dit une chose que tout le monde sait aujourd'hui, c'est que du côté de Jacques Chirac, on n'avait pas très envie qu'il y ait une réélection de Valéry Giscard d'Estaing. Et j'ai dit, il n'y aura pas de désistement de Jacques Chirac en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. C'est beaucoup plus compliqué. Au contraire, il souhaite une alternance de la gauche. Et j'ai eu un rédacteur en chef qui m'est tombé dessus et m'a dit « Mais vous êtes folle ! Mais vous êtes folle ! » Et retiré immédiatement, vous allez faire le papier opposé. J'ai dit non. Voilà, tout simplement. J'ai dit « Je ne peux pas parce que ce n'est pas vrai. » Et voilà. Il ne vous a pas viré ? Non, mais on n'en était pas loin quand même à l'époque. Arthur, on parlait à l'instant avec Arlette de la radio sous contrôle. Vous, vous avez donc commencé quand les radios sont devenues libres. C'était il y a 40 ans. C'est l'anniversaire dans l'anniversaire. On mesure mal aujourd'hui la liberté folle de ce qu'ont permis ces années de radio. Archive. Arthur, ça craint. On a busé. C'est bien. Bonjour, bonne matinée. 7h de... 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 Bouh ! Vous allez voir avec l'Arenau qui nous présente les infos que c'est vraiment la merde dans le monde. Chaque matin, on essaiera mieux demain et chaque jour, c'est un peu plus le bordel. Mais rassurez-vous, ça ne changera rien au fait que dans quelques instants, je vous offrirai 5 briques de cadeaux qu'entre 7h et 8h, il y aura la couscoussière, le top des caniches. James Brown est-il toujours vivant ? Nous irons écouter les radios concurrentes en direct. Aux alentours de 8h moins 10, si vous avez un téléphone sans fil, nous irons faire un tour chez votre voisin. 16 ans et 47, 22 5 milles, préparez-vous au pire. Année 90, on n'a pas de date plus précise, Arthur, pour cet archime. Vous avez de la nostalgie ? Ah, quand j'écoute ça, ouais. Ouais, je crois que ce sont les plus belles années de ma vie. Il y a quelque chose de magique que de se lever le matin et de pouvoir dire ce qu'on veut, comme on veut, à une période où ce n'était pas habituel. Aujourd'hui, on peut le faire. Et ce sont vraiment les plus belles années de ma vie. D'abord, parce que j'étais extrêmement bien entouré, j'avais des génies avec moi, des jeunes gars qui démarraient comme Gad Elmaleh, comme Elie Semoun, comme même Dieudonné à l'époque. J'avais plein de monde. On avait une équipe de dingue. Il y avait Manu Lévy qui aujourd'hui est le numéro 1 en France. Donc, j'ai eu une nostalgie, mais c'était mieux hier. J'ai eu la chance de vivre ces années-là parce que franchement, aujourd'hui, je me dis, le gars qui veut démarrer aujourd'hui et s'amuser, il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Parce qu'en fait, nous, nous étions libres et nos auditeurs l'étaient aussi en nous écoutant. Et aujourd'hui, on a créé tellement de liberté avec le digital que finalement, ils sont devenus notre censure. Vous dites, c'était pas mieux avant, mais est-ce que vous dites, j'étais mieux avant ? Est-ce que vous dites qu'on retiendra au fond vos années, votre ton, vos années radio plus que vos années télé ? Moi, je pense que le rabbin devant ma tombe sortira une blague de mon époque radio plutôt que ce que j'ai fait en télé. En animateur télé, j'ai pas amené grand-chose. J'ai été moi-même, en producteur certainement, mais en tout cas, à la radio, je crois que j'ai ouvert des portes et je les ai pas inventées. Moi, j'étais très pote avec un Américain qui démarrait en même temps que moi, qui est devenu plus célèbre encore que nous tous, qui s'appelle Howard Stern. C'est de la radio hyper trash. Mais c'était pas si trash que ça. C'était une radio qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui où tous les jours, il y avait une strip-teaseuse qui venait. Mais comme il n'y avait pas les images, les gens imaginaient que c'était... Et ça se trouve, c'était la dame de service qui faisait croire qu'elle était strip-teaseuse. On a tout amené dans un univers qui nous était ouvert. Je lui ai dit, on était comme des enfants. Et c'était formidable. Moi, j'ai travaillé sur Carbone 14, la deuxième génération. Je m'appelais l'adjudant-chef Vaché. Je faisais les informations à ma manière. Chaque semaine, on ne savait pas où serait le studio parce qu'on était recherchés. On cachait les émetteurs dans les caves. J'ai le souvenir, moi, de Carbone 14 que j'écoutais le soir en cachette avec mon frère quand j'avais une dizaine d'années. C'était le sexe, c'était le trash. Je me souviens, de téléphone sonne pornographique animé par Jean-Yves Lafesse qui avait Serge Gainsbourg comme invité. Ils ne donnaient pas la parole aux auditeurs. Ils insultaient les auditeurs et les auditrices qu'on entendait. Avec des mots atroces. Atroces, mais c'était des années de folie, en fait. Si on devait résumer, c'était la Black Friday. Vous savez que quand tous les gens rentrent dans le supermarché en courant et se précipitent sur les objets, on nous a dit, vous savez quoi ? On va vous offrir un micro, dites ce que vous avez à dire. Donc il y a eu quelques années euphoriques et après ça s'est calmé naturellement pas possible de tenir toutes ces années en disant autant d'horreur. Mais on s'est tellement amusés. On s'est tellement marrés. Et l'époque a changé. Et l'époque s'est lissée pour le bien et pour le mal. Qu'est-ce que vous avez ressenti à 23-24 ans quand vous avez commencé à parler devant un micro sur Énergie ? Beaucoup d'honneur déjà parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose. C'est vrai qu'il y a toute une aura de la radio. Beaucoup de stress. On ne va pas se mentir. C'est vrai que c'était difficile. Et ensuite, on est dedans. On est plongé là-dedans avec les codes que j'ai pu découvrir de la radio qui ne venaient pas vraiment de là. Il y a des similitudes avec le streaming parce qu'on discute. Et d'ailleurs, le patron d'Énergie à l'époque, c'est comme ça qu'il m'avait repéré. C'était un fan de jeux vidéo, Morgan Serrano, qui s'est dit pourquoi pas tenter un streamer au final à la radio. Et c'est vrai que ça a été une expérience hors normes. J'en ai tiré vraiment beaucoup de choses. Et sur Twitch, vous avez plus de liberté que sur la radio ? Je pense que ça serait naïf de dire qu'entièrement oui parce que radio-télé, du coup, c'est le CSA. Nous, malgré tout, Twitch, c'est Amazon qui gère derrière. C'est pas la même chose que le CSA, Amazon ? C'est pas la même chose. On est quand même beaucoup plus libre. On peut aller dire des gros mots, etc. Mais il y a quand même des limites qui nous sont imposées. Mais c'est vrai qu'on peut faire absolument ce qu'on veut. Là où, par exemple, comme je disais tout à l'heure, à la radio, il y a des moments où j'étais cantonné par le temps ou autre. Je peux faire une émission qui dure cinq heures si j'ai envie. Domingo, aujourd'hui, si on n'a pas été mis en demeure au moins une fois par le CSA, c'est qu'on n'a pas réussi sa carrière. Je suis en train de la louper. Domingo, beaucoup d'auditeurs nous demandent sur l'application de France Inter ce qu'est Twitch. Twitch ? Définition ? Certains connaissent YouTube qui est pour la vidéo. Twitch, en fait, c'est du contenu en direct qui a été vraiment énormément de jeux vidéo au départ où les gens, tout un chacun peut diffuser lui-même en train de discuter avec les gens sa partie de jeux vidéo. Et maintenant, ça s'est vraiment élargi là où il y a du sport, diffuser juste ce qu'on a envie de diffuser. Et sur Twitch, ça donne ça. Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans Popcorn, la nouvelle émission tous les mardis soirs. Ça me fait hyper plaisir de pouvoir vous recevoir à partir de 20h jusqu'à environ 22h. On va passer un bout de soirée ensemble. Eh bien, on sera là pour discuter de pas mal de choses, des sujets de société, d'actualité, de ce qui se passe sur Internet. Je vous vois très chaud sur le chat. Ça fait plaisir. Vous êtes au rendez-vous ? Vous dites moins de gros mots qu'Arthur à l'époque. On essaye un peu, non mais c'est vrai que Popcorn, donc merci pour l'intro, mais c'est quelque chose qu'on avait envie de faire, de pouvoir amener quelque chose d'un peu plus produit, un peu émission, sans pour autant amener forcément une pâte télé, mais juste un peu plus travaillée pour avoir des différents sujets de discussion. Arthur, vous faites gronder les messages sur l'appli France Inter, Karine, mais alors pas du tout d'accord, la radio n'est pas un média égoïste. Ici, la radio est un moment familial chaque matin, c'est ce qui nous rattache à la France en tant qu'expatriée. Camille, 34 ans, très souvent entre amis ou famille, on s'allume France Inter pour écouter tous ensemble. J'ai 47 ans, Emmanuel, quand j'écoutais enfant, mes parents étaient suspendus à leur transistor. Quand j'étais étudiante, j'écoutais la radio toute la semaine. Aujourd'hui, mariée et mère de trois ados, on écoute la radio tous ensemble, France Inter. Peut-être France Inter. Mais tous ceux qui sont dans leur bagnole aujourd'hui sont tout seuls en train de vous écouter. Et bien entendu, je ne dis pas que c'est une généralité, mais c'est un média solitaire. Moi, quand j'étais sous ma couette et j'écoutais le pop club avec José Arthur, je n'avais pas mes parents à côté. J'ai beaucoup de respect pour les auditeurs de France Inter et j'espère avoir avec ces personnes. Mais je trouve qu'il y a un truc charnel et égoïste à écouter la radio seule, des voix. Moi, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas la caméra. Comme ça, j'aurais pu fort asmer encore plus sur la voix de Léa Salamé. Et c'est ça, la radio pour moi. Maintenant, après, c'est le contenu, c'est ce qu'on raconte. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que ce soit les podcasts, que ce soit Twitch, que ce soit tout, ils mettent quand même des micros radios pour parler. Ils auraient pu mettre des micros cravates, mais ils ont quand même cet attachement à la radio. Étienne, au standard, justement sur l'avenir de la radio. Bonjour. Bonjour, François Terre. Bonjour. Alors d'abord, je voudrais dire que je suis un grand amoureux satellite qui renvoie dans les plus petits villages. Je trouve ça magique. Et donc, je m'intéresse à l'avenir de la radio. Et je voulais l'avis de vos invités sur si des radios pourraient un jour se créer sur le modèle des chaînes de télévision du câble ou sur le modèle d'une plateforme de type Netflix avec un abonnement payant et un contenu illimité de radio. Merci, Étienne, pour cette question. Arlène Chabot. Vous avez ça aux Etats-Unis. Oui, Sirius. Ça s'appelle Sirius. Ce sont des radios par satellite, payantes, d'ailleurs quasiment plus de grosses radios américaines. Tout passe par le satellite et peut-être un jour, mais il faudrait déjà qu'on ait le DAB dans toute la France. La radio numérique, donc, qui est en train de se déployer. Arlène Chabot, l'avenir de la radio, on a souvent dit que c'était fini. Video killed the radio star. Finalement, non. Au fond, mis à part la période du confinement, la télévision a plus baissé que la radio en termes de nombre d'auditeurs. Qu'est-ce que vous la voyez ? Alors, c'est vrai que là, depuis le confinement, il y a eu une baisse drastique des auditeurs radio puisque les gens étaient chez eux et que c'est un média d'accompagnement. Comment vous la voyez la radio dans 5 ans, dans 10 ans ? J'espère qu'elle sera là. Il y aura par d'autres moyens techniques de plus en plus de radios qu'on les crée, qu'on parle. L'essentiel de qu'on parle, la radio, ça permet d'abord de se parler aussi, de continuer à se parler. Et la radio, moi, je regarde aussi les taux de crédibilité quand même. Elle reste très forte, le taux de crédibilité sur l'information. C'est le plus crédible avec la presse. Moi, j'ai connu à chaque fois la télévision, les chaînes de télé, l'ouverture même en 80 à toutes les radios livres. On a dit, mais alors les radios traditionnelles, généralistes sont mortes. Puis avec la télé, on a dit, c'est les radios dans toutes les radios qui vont mourir. Tout le monde est là, les réseaux sociaux, elles continuent à vivre et je crois qu'elles vont continuer à vivre. La preuve, les réactions de vos éditeurs qui disent, on écoute en famille. C'est formidable. L'épidémie de Covid a fait disparaître un certain nombre d'auditeurs, 2 millions, un petit peu plus de 2 millions. Le télétravail fait qu'on ne prend pas la voiture ni à l'aller ni au retour. Donc la radio du matin et du soir est moins écoutée. Est-ce que vous pensez, Arthur, que ce sera comme pour les terrasses des cafés et les cinémas ? Ils vont finir par revenir ? Les 30 glorieuses ? Il n'y a pas de raison pourquoi ils ne reviendraient pas ? Tout le monde va retourner travailler, il y a toujours autant d'embouteillages et les gens ont besoin de s'informer. Donc je pense que, voilà, le Covid a été une parenthèse et vos auditeurs qui seraient partis vont revenir et vous écouter Et les jeunes ? Les jeunes qui regardent moins la télé, les jeunes qui écoutent moins la radio, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Domingo ? Est-ce qu'ils vont revenir ou est-ce que définitivement leur média, c'est Internet ? En fait, je suis curieux parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des chaînes de radio d'information. Mais c'est vrai que, par exemple, les musicales, quand tu as maintenant 20 ans, même en voiture, se dire, est-ce que je vais mettre ma playlist préférée sur une plateforme de streaming ou alors peut-être zapper entre différentes radios et prendre des pubs, etc. Ça, j'avoue que je ne sais pas, les gens autour de moi écoutent moins la radio, moins la télé aussi. Mais par exemple, tout ce qui est information, etc., encore une fois, c'est quand même la source d'informations. Donc, il y a aussi beaucoup de jeunes qui se réveillent avec vous et je pense que ça, ça ne va pas bouger. Les musicales, ça va être plus compliqué pour elles. C'est ça qu'on entend ? C'est déjà compliqué parce qu'aujourd'hui, vous allez sur Spotify et vous allez choisir la musique que vous voulez au moment où vous le voulez. Moi, j'ai connu une époque où il fallait attendre toute l'après-midi pour que notre chanson préférée passe. Donc, c'est vrai que je crois que ce n'est pas le média qui change, c'est la manière d'écouter. Et je pense que l'avenir de la radio, c'est de pouvoir écouter pas uniquement en direct. Et le podcast va faire vraiment partie des prochaines années. Je pense qu'on va se fabriquer. Les podcasts qui explosent littéralement. Exactement, parce que les gens veulent se faire leur radio à la carte. Mais il n'y a plus les dualités comme on avait à l'époque. Souvenez-vous, Europe 1, RTS, c'était les Rolling Stones et les Beatles. Il n'y a plus tout ça. Aujourd'hui, on écoute chacun sa radio. C'est très fragmenté. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans la radio. Une question rapide de Bérénice pour vous, Domingo. Que pensez-vous de la politisation de Twitch, notamment due à l'émission de Samuel Etienne ? Mais on sait que le porte-parole du gouvernement aussi est intervenu. On a eu ça les quelques derniers mois justement avec Samuel Etienne qui a eu François Hollande puis Jean Castex. C'est quelque chose qu'on ne souhaitait pas forcément. Après, avec l'arrivée de 2022, je pense qu'il ne va pas y avoir le choix parce que les politiques se rendent compte qu'il y a une certaine audience qu'ils n'arrivent pas à toucher autrement. Moi, à côté, j'essaie de proposer des événements sportifs qui vont rassembler les gens autour de Bonne Valeur et on verra bien comment ça évoque. Elle va se faire où la présidentielle ? Arlette Chabot, celle-là ? Elle va se faire sur Twitch ? Elle va se faire à la radio, sur les chaînes d'info ou à votre avis ? Partout. Partout, beaucoup, en grande quantité et c'est ça qui aussi changera complètement et sera ouvert à tout le monde, tout le temps et elle sera, comment dirais-je, intense, dense. Ce n'est pas à vous que je vais la prendre. Dégueulasse aussi, peut-être. Je n'aurais pas osé le dire mais puisqu'ils vous le dites, c'est un risque. Merci Arlette Chabot, merci Arthur. Vive la radio. Merci Domingo. Merci d'avoir été là pour souffler les 100 balais de la radio.